Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup sur Tessau. Donc la dernière fois ce qui s'était passé c'est que on avait vu qu'il y avait une attaque de mort vivante du coup sur la ville et en tout cas juste à côté aux portes et on va devoir tout simplement les supprimer pour que du coup ça se passe bien. Et qu'est-ce que c'est ? Et bien tout simplement c'est la horde de la créature qui a pris possession du corps de Némont qui a fait en sorte que tous, tous, tous les morts dans les environs se réveillent et du coup nous attaquent. Donc de ce que j'ai vu, c'était marqué un moment dans le dialogue, c'était marqué que c'était l'héritage. Mais techniquement ça ne veut pas être l'héritage puisque c'est une entité qui attaque. C'est pas l'héritage. De base, de base c'était l'héritage, ça c'est sûr. Mais vu que finalement le corps de Némont se balade vraiment pour son propre compte, du coup maintenant c'est plus du tout l'héritage. Là maintenant on est vraiment en train d'attaquer une entité qui nous attaque. C'est plus du tout l'héritage qui nous attaque. Donc au final, c'est bien marqué sur les lignes effectivement que du coup c'est l'héritage qui nous attaque. Mais pour moi ça ne l'est pas. Honnêtement pour moi ça ne l'est pas. Parce que comme je vous ai dit, à partir du moment où on a compris que le corps de Némont, enfin Némont lui-même ne l'est plus. De toute façon déjà depuis la dernière fois qu'il était en vie, effectivement il n'était déjà plus lui-même. Donc c'est normal qu'il ne le soit plus du tout. Et donc du coup c'est pour ça que je vous dis vraiment que pour moi ce n'est pas du tout une attaque de l'héritage volé. Puisqu'ils n'ont pas le contrôle en fait sur cette entité-là. Donc là on va devoir faire face à l'attaque d'une entité et non à l'attaque de l'héritage. Je le dis 4-5 fois mais je trouve ça que c'est vrai en fait. Je trouve ça que c'est vrai ce que je pense par rapport à ce qu'ils disent. C'est plus logique. Je trouve ça beaucoup beaucoup plus logique. Enfin bref. Enfin bref. On s'était arrêtés vraiment en plein milieu de la quête parce que ça faisait déjà presque 40 minutes en fait qu'on était en train de jouer. Et c'est pour ça que je m'étais arrêtée là. En gros on avait récupéré des informations concernant ce qui se passait au niveau des morts. Avec, à travers les morts. Et du coup on a fait en sorte qu'il repose en paix sauf une personne qui était la plus gentille parce que je vous ai dit moi je n'aime pas être gentille dans les jeux, j'aime être méchante dans les jeux. Donc du coup c'est pour ça que la seule personne qui n'est pas restée, qui n'est pas partie en paix c'était justement la fille qui était super gentille. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va terminer cette quête là. On va voir si ça va déboucher sur la... Ah mais c'est... Je n'avais même pas remarqué, en fait c'est la quête que j'avais faite en avance. J'ai l'impression que c'est celle-là. Je ne suis pas sûre, attendez. Non, ouais non non non. Ce n'est pas celle-là. En tout cas elle est juste à côté. Donc je suppose que la quête suivante ça va être celle-là, je suppose. Je pense, mais je ne suis pas sûre. Ok, donc je vous avais dit que je voulais qu'on fasse du coup cette quête là, qu'on la termine. Et qu'on allait voir si on peut faire des quêtes secondaires parce qu'ils nous en ont plein. Mais en vrai à voir. En vrai à voir pour les quêtes secondaires parce que je me suis rendu compte que j'aimerais bien terminer présent assez rapidement. Parce que je suis déjà à un level 70 au niveau de champion. Donc je commence à être quand même à 5 niveaux. Et je n'ai toujours pas fini les quêtes des... Les quêtes sont alt-mer. Donc je suis un petit peu en retard. Je suis un petit peu beaucoup en retard. Parce que j'ai plein 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 de quêtes secondaires. Et du coup je me pose la question, je me dis, est-ce qu'on ne va pas plutôt continuer la quête principale ? Et après les quêtes secondaires, on les fera à chaque fois qu'on terminera du coup les quêtes principales dans les terrains au moment où je me pose la question. On va voir, on va voir, on va voir. Sur ce, on va commencer. Je ne vais plus pouvoir aller voir des marchands. Je ne tolérerai pas la présence de ces créatures répugnantes dans ma forêt. Je te signale que tu es à côté d'un vampire et tu dis qu'il y a des gens répugnants, merci. Oh, oui, effectivement. Ouais, je viens de voir ma caméra en fait ici. Ça pixele un peu. Je pourrais enlever, mais j'ai peur qu'on ne voit plus. Attendez, je vais voir. On va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Il nous en reste du coup plus qu'un seul et on est tranquille. On se sépare ! Et c'est le squelette qui fait ça ? Et c'est le squelette qui fait ça ? Ok, c'était le dernier. Vous allez trop loin. À présent, vous allez découvrir le Bois des Ombres par vous-même. Donc, c'était bien le méchant qui est en train de nous parler depuis tout à l'heure. Ah, hein. Nous nous trouvons à nouveau dans le Bois des Ombres. Aussi déplaisant qu'il soit, je pense commencer à comprendre cet endroit. Je crois que je pourrais savoir comment l'ombre de Némon s'en sert pour corrompre le verre. On a déjà été ? On a déjà été ? Que fait-il ? Je vous expliquerai plus tard. Nous ne pouvons rien faire tant que nous sommes prisonniers ici. Nous devons trouver le serviteur de Némon et le détruire. J'imagine qu'il se trouve à la table de pierre. Une fois de plus, vous allez devoir le vaincre. Vite, je vous retrouve là-bas. D'accord. Je vous suis. On l'a déjà vu. Ça ne me dit rien du tout. Ça ne me dit vraiment rien. Après, je pense qu'on l'a déjà vu avant. Mais vraiment, ça ne me dit rien. Mais il va nous attaquer, lui. On l'a déjà vu. J'ai plus de son. Enfin, je n'ai plus de son. Je n'ai plus de mana. Ok, ça, c'est bon. Alors. Pourquoi il n'y a que ça ? C'est vrai que ça me dit quelque chose. C'est lequel qui m'a vu ? C'est lui. Non ! Allez, encore un. Lanière de peau superbe. Par où on va passer ? Par là, je pense. C'est bon. C'est bon. pas. Ah si c'est bon. Ok. Du coup, je suppose que c'est lui. Oui, c'est lui. Oh, il est où ? Il est là. Putain mais il a l'air d'être super dur. Mais what ? On peut rien faire. Mais je vais me faire tuer au bout de 2 secondes. Putain les fesses. Oh putain. Vite, 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 vite. Oh putain yes. Vite, 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 vite. Vesh. Il était dur. Oh putain. S'il ait work. Ok. Oh putain yes. On dirait que notre situation est encore pire que je l'imaginais. La corruption du bois des ombres s'étend à travers la forêt. Je crains qu'il ne soit trop tard pour la contenir. Nous devons trouver l'ombre de Némon lui-même, ici, sur ce plan. Nous voulons l'arrêter. Vous pensez-vous qu'il puisse être ? Je l'ignore, mais je cherche à le découvrir. Pour commencer, vous devez rapporter nos découvertes à Marbreux. Nous devons au moins les tenir au courant. Ne vous inquiétez pas. Quand l'heure sera venue, la forêt m'aidera à vous retrouver. D'ici là, prenez soin de vous. D'accord. Je suis sûre que nous nous reverrons bientôt. Ne tardez pas. Nous devons poursuivre nos efforts. Il était super dur. Comment ça se fait ? Normalement, avec mon niveau, j'arrive facilement. C'est où ? Juste en face. Ok. Bon, par contre, avec mon niveau de vampirisme, par contre, je ne pourrais plus du tout parler aux marchands. C'est assez clair. Où es-tu ? Où es-tu ? Ah là là. C'est pas toi ? La Grande Grignère ? Ah non. Je n'en crois pas, mes yeux. Les morts vivants reculent. Pendant un instant, j'ai cru que nous allions faire notre baroude d'honneur. Je parie que ce n'est pas notre brillante tactique qui les a chassés. La conquête de Marbrok n'était pas leur priorité absolue, pas vrai ? Non, Neman cherche à corrompre. Va le boiser tout entier. Alors, la Grande Grignère a vu juste. Des forces magiques sont impliquées. Et le nombre seul ne suffira pas. Ça ne devrait pas me surprendre. Mais je suis content qu'Indénir et vous soyez dans les parages pour nous aider à régler ça. Il faut croire qu'Yffre nous sourit peut-être après tout. Mais c'est surtout nous qui faisons de fou, c'est surtout ça ? Indénir est vraiment un drôle d'oiseau, pas vrai ? Je l'ai toujours cru à moitié fou. On dit qu'il a le verre dans le sang. Mais je ne comprends presque rien de ce qu'il fait. Mais j'ai récemment réalisé à quel point nous avons de la chance de le compter parmi nous. D'où vient Indénir ? Fou comme il est, je pensais qu'il venait du clan Ronsebrèche. Mais on m'a dit qu'il était de feuilleraie. En vérité, nul ne le sait. J'ai même entendu dire qu'il avait été élevé par un vieux chêne de grâques, niché entre ses racines, nourri de la sève de ses feuilles. C'est un mystère total. Ben, il peut nous le dire, s'il veut. S'il veut, s'il veut. Purifier la foudrière du verran. C'est où ? C'est bien ici. Soyez prudente, les bosse-meurs du coin attaqueront. Un bosse-meur sauvage. On dirait un vampire, non ? Vous savez, les... Les ceux qui sont transformés en vampire, mais qu'ils n'ont plus leur tête. On dirait ça, non ? Oui, du coup, il faut lui parler. Je suis content de vous voir. Je tente d'aider ces pauvres gens, mais c'est vain. Une infestation les a transformés en bêtes enragées. Nous avons beau ne rien pouvoir faire pour ces bosse-meurs, nous devons tout de même trouver le moyen d'empêcher cette infestation de se répandre. Savez-vous ce qui cause l'infestation ? C'est à n'en pas douter la corruption de l'ombre du prince Némon qui se répand à travers la forêt et qui affecte la population d'une façon ou d'une autre. L'infestation émane des arbres et qui nous offre au moins la possibilité de la contenir en employant les pierres dressées. Et que sont les pierres dressées ? Il y a longtemps, avant le pacte vert, les pierres dressées servaient à protéger les populations des agressions de la forêt. Si nous pouvions activer les pierres, cela pourrait empêcher les arbres de propager l'infestation à qui que ce soit. Très bien. Allons les activer. Nous devons faire vite, mon ami. Il est évident que l'infestation n'affecte pas tous les boss-meurs. Mais si quelqu'un entre dans ces parages, il y a de fortes chances pour qu'ils soient infestés. Qu'il fasse qu'aucune bande de rôdeurs de voile ronce ne passe par ici. Mais pourquoi nous, on n'est pas infectés ? Je ne sais pas. Mais je soupçonne que c'est le lien de notre peuple avec le vert qui nous permet d'être infectés. D'autres races doivent être immunisées. Il semblerait aussi que certains boss-meurs sont capables de résister à la corruption. Et à cela, je n'ai aucune explication. Peut-être génétiques. Ok. Il y en a deux là. Il y en a un seul en haut. On va faire celui d'en haut d'abord, vu qu'il n'y en a qu'un seul. Il est juste ici. Vous ne m'avez pas vu. Oh ! Pourquoi je suis rouge ? Oui, 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 oui. Viens ! Ah merde, je ne peux plus. En fait, j'aimerais bien utiliser le plus possible mes compétences de l'école de magie. Il faut que comme ça, je puisse débloquer d'autres choses. Oh mais, je ne t'ai pas vu trop. Voilà. Je sais que ce n'est pas marrant d'avoir, en quelque sorte, mais il faut vraiment que je continue à déverrouiller les compétences. Non, non. Qui ? La corruption s'est répandue jusque dans ces plantes. On dirait qu'elles sont mortes, mais vivantes en même temps. J'avoue. Ok. Pourquoi il y a deux choses ? Ah, d'accord. Bon, on va l'atteindre. Sans eau, oui, sans eau. Let's go, let's go. Elle est là. On ne reste pas là à l'intérieur si on peut, mon cher, mais on ne peut pas. J'ai toujours mon problème. Ok, c'est bon. Let's go. Qu'est-ce que l'aîné, exactement ? C'est une très vieille plante, une étrangleuse. Elle existe depuis le commencement. Elle est, en quelque sorte, le cœur de cette forêt. Si l'aîné est vraiment souillé, alors, quoi qu'en dise le pacte vert, nous devons le tuer. Ça me rappelle trop Valheim. Valheim, dedans, l'aîné, c'est le deuxième boss qu'on doit tuer. Je ne sais pas pourquoi ça m'a trop rappelé ça. Tuer l'aîné et viole le pacte vert, non ? Ah oui, j'avoue. Je ne pense pas. Non ? Nous devons envisager l'importance du pacte vert dans son ensemble. Avant tout, c'est une alliance. Nous protégeons le vert et le vert nous protège. Dans ce cas, nous devons trancher la branche pour sauver le tronc. C'est la seule façon. Repousse-t-elle quand... Repoussera-t-elle quand nous l'aurons sauvée ? Pas sans aide. Quand nous l'aurons tuée, nous devrons prendre son cœur. Nous pourrons peut-être l'employer pour faire pousser une nouvelle étrangleuse, à la place de l'aîné. Je pense que là, il va être 40 minutes. On va faire encore 10 minutes de quête. Et si on n'aura pas terminé, du coup, il faudra qu'on refasse une troisième partie pour terminer la quête. C'est la première fois que j'ai une quête aussi longue. C'est hallucinant. Ah si, c'est ça. Ok. Oh, je pense que ça peut le faire. Merci. Merci. Mais elle s'armait la santé, non ? Elle était facile. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, le boss qu'on a tué, vous pouvez détruire l'aîné, mais vous n'aurez pas le coeur. Il n'a sa place que dans le bois des ombres. C'est à moi que vous l'apporterez. Ben non. Justement, la personne qu'on est en train de parler, on a tué le cadavre qui le servait et vraiment, il était super dur par rapport à l'aîné. Et nous nous retrouvons encore ici. J'avoue. C'est si contre nature que j'en ai la nausée. Le cœur de l'aîné doit être le nœud qui lit ce plan au nôtre. Je suspecte qu'il est aussi rattaché au serviteur de Némon, celui qui s'est adressé à nous. Alors nous devons à nouveau affronter le serveur de Némon ? Il était trop dur ! Il semble que nous n'ayons pas d'autre choix, même si nous risquons de livrer le cœur de l'aîné à l'ennemi. Mais peut-être pourrons-nous purger encore un peu de cette sanie tant que nous sommes dans ce royaume. Cela nous aidera ici comme là-bas. Et comment purger ? Les arbres de la forêt. Leur souillure provenait de l'aîné et elle a dû se répandre aux esprits des arbres eux-mêmes. Si nous parvenons à tuer les esprits sylvestres corrompus, le reste de la forêt pourrait être épargné. Le cœur de l'aîné pourrait nous aider. Et comment le cœur de l'aîné... Comment le cœur pourrait nous aider ? L'énergie du cœur pourrait vous aider à tuer les esprits. Mais je ne sais pas si ce serait une bonne idée. Si nous utilisons le... Quoi ? Cela nous empêchera de faire pousser un remplaçant pour l'aîné. Désolée, j'ai eu mon antivirus qui s'est activé. L'énergie du cœur pourrait vous aider à tuer les esprits. L'énergie du cœur. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ben non, on ne va pas l'utiliser si c'est une mauvaise idée. Si c'est une mauvaise idée. Si nous utilisons le cœur ainsi, il sera corrompu. Cela nous empêchera de faire pousser et de remplacer par un nouveau. En gros. Ben non, on ne va pas le faire. Même si on peut le faire, on ne peut pas. Parce que si effectivement, il va être corrompu, au final, on ne va pas réussir la quête. En vrai, moi, ça m'arrangerait. Parce qu'encore une fois, je pourrais être un méchant. Mais on ne va pas finir la quête. Et puis, il délire. Il nous a toujours aidé. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait l'intimider. Il y a des choses que je ne peux pas... Il y a des choses que je ne peux pas faire. Non, on ne peut pas l'intimider. Ce n'est pas possible. Il n'arrête pas de nous aider tout le temps. Non, puisqu'on prend énormément la forêt. Donc, si lui, il dit qu'il ne faudrait pas le faire, on ne va pas le faire. Là, pour une fois, vraiment, ça ne le fait pas. Alors, nous n'utilisons pas. Je vais tuer les esprits des arbres moi-même. Merci de votre compréhension. Je ne désire pas vous compliquer la chose, mais je pense que compromettre le cœur de l'aîné serait une erreur. Ben oui. Allez tuer les esprits sylvestres corrompus. De mon côté, je chercherai le serviteur de Némo. Ok, on va faire ça. On va du coup tuer les esprits. Et après, on va s'arrêter là-dessus. Ça, ce n'est pas question d'être méchant ou d'être pas méchant. C'est vraiment question d'être logique. Dans le sens où on sait que Némyr, il sait ce qui est bon pour la forêt. Enfin, ce qui est bon aussi pour nous. Donc du coup, c'est logique. Du coup, c'est logique qu'on fasse ce que lui, il pense être bon. Parce que si on ne fait pas ce qu'il dit, alors qu'il sait beaucoup plus de choses que nous, je suppose que ça ne va pas le faire. Est-ce que c'est lui qu'il faut tuer ? Tuer l'esprit sylvestre. Je ne pense pas que c'est ça. Oh, c'est trop beau quand il s'arrête. Merde. Mais si, c'est bon. Je vous ai dit, ce n'est pas très fameux de ne voir utiliser ces deux compétences, mais il faut vraiment que je les avance. Ok. Alors... Ils sont où ? Ils sont tous éparpillés. On va faire sûr de devant, là. Si on le trouve. Ah, c'est lui. Ok. 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 Tiens, on avait plein de trucs ! Sous-titrage ST' 501 Putain, elle s'est guérie ! Ah yes ! Je vais vous le voir tant que vous le pouvez. Chacun de vos pas me rapproche du coeur. La vache ! Ok, on en a fait une. Ah mais ça fait déjà 50 minutes. Mais écoutez, je vais essayer de faire vite. Je sais de faire vite mais je ne suis pas sûre de pouvoir faire vite. Ouh, c'est super bas. Non, 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 non ! Non, 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 non ! En fait, il faut que j'essaie de l'empêcher de l'empêcher de se réanimer. Allez ! Toi, tu vas... Ok, il ne me manque plus qu'un seul. Let's go, let's go ! Elle est là. Oh, on fait chien ! Putain, un sale deck caméra ! Désolée. Mais c'est chiant ! Putain, il y a le gropon qui se l'amène derrière. C'est bon. Yes. Yes. Non merci. Alors, on va aller là-bas. C'est fini. Là-bas où on passe ? Ah, il faut aller là-haut. Par là. Ah, mais c'est vrai qu'on n'est toujours pas rentré dans notre monde à nous. Je n'ai pas pensé. Mais on va devoir l'attaquer ou on va devoir le battre ? Déjà, lui, il faut l'attaquer. Il y en a... Non, je ne me suis pas là-ci. Ah, c'est bon, il y en a qu'installer. Ils sont super jureux. Ça, c'est bon. Ok, donc, je suppose que... On doit le tuer ? Oui, on doit le tuer. Ok, d'accord. Par contre, on n'a pas notre outil. Votre héroïsme vint sous chasse à faim. Votre héroïsme vint sous chasse à faim. On entend qu'il est concentré. Ah, fait chier. Ah, yes. Mais il est haut, mon bonhomme. Ah, il est là, c'est bon. Non. Fichier. Presque, presque, presque. Yes. Yaaay, là, tu m'empétimes encore. Oh, une piste, je ne sais pas quoi. Ce n'était pas facile, mais nous y sommes arrivés. Nous avons endigué l'infestation, vaincu le serviteur de Némon, et nous avons toujours le cœur pour faire pousser un remplacement pour l'aîné. Dans l'ensemble, c'est allé aussi bien que j'aurais pu l'espérer. Et pour la corruption qui servit les arbres ? Heureusement, vos efforts dans le bois des ombres en ont sauvé un bon nombre. Mais il reste une grande corruption dans la forêt, je le sens. Notre travail n'est pas fini. Attendez, j'ai... Allons, donnez-moi le cœur. Plus tard. Je n'ai pas regardé à quoi il ressemble, le cœur. Je n'ai même pas fait attention. Il est où ? Ici. Non, ce n'est pas lui. Ça. Il pue. Le cœur de l'ancienne étrangleuse de Valboisier. Pourquoi il a plein de trucs vers ? Il pue, peut-être ? Je ne sais pas. Ce n'était pas facile. Heureusement, vos efforts dans le bois des ombres... Qu'est-ce qui te passe ? Est-ce que j'ai des trucs là-dedans qui ne me servent pas ? De toute façon, on en a tout le temps. Ok. Et là-dedans ? Là-dedans ? Non, je ne pense pas. Pour 18, franchement. Ok, je pense que ça suffit. Ce n'était pas facile. Heureusement, vous... Oui ! Voilà la tête de ma fille. On doit être au niveau 4 ou 5 au niveau du vampirisme ? Je pense. Ouais, 4. Niveau max, je crois, il me semble. Voyager à Ektamayé. 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 Si, si. Bon, on va y aller directement. Comme ça, on va arrêter dessus. Oh ! Putain, le monde ! Ah ouais, quand même ! Mais... Ok. Chut ! C'est la fin ? C'est sur... Ah mais oui, on... Ben oui, on est à la fin de la map. Ah ah ! On est à la fin de la map, donc c'est la dernière histoire principale d'ici. Effectivement. Oh oh ! J'ai hâte de savoir ce que ça va être. Je ne pense pas que c'est la fin des... La fin de l'histoire... Bon, je ne sais pas, je n'en sais rien. C'est quoi ? Aidez-le ! Arrêtez, Némon ! Oui, et Némon ! Et Némon ! J'ai hâte de voir ce qu'on a dit. C'est ce que vous voyez. Probablement. Je suis venue vous aider. Les 8 sourires. L'armée présente ici est plus grande que nous ne l'avions imaginé. J'ai vu. C'est quoi ? C'est quoi ? Il affirme que vous pouvez passer. Aidez-le ! Arrêtez, Némon ! Oui, et Indénir s'inquiète que l'ombre de Némon soit ici. Il n'avait pas tort. Les héritiers voilés ont ressuscité mon défunt frère sous la forme impie d'une riche. Il détient le bâton de Magnus et s'en sert pour neutraliser les protections nécromantiques d'Ectahame et lever une armée de morts vivants. La situation est grave ? Très grave. D'après Indénir, Ectahame garde le cœur de Balboisé. Il pense que Némon l'a corrompu et que cette corruption transforme tous les soldats envoyés sur place. Bêtes enragées ! Indénir pourra vous en dire davantage. Il vous attend à la porte. Je le retrouverai. Indénir croit qu'il peut entrer sans encombre et que vous le pouvez aussi. J'espère qu'il a raison. Apparemment, ça a l'air parce que depuis, on ne se fait pas attaquer. À part l'ombre. Mais sinon, le reste, non. Ça, on vient de savoir. Ça, on le sait normalement de base. Et que pouvez-vous me dire au sujet de Ectahame ? Nous ne comprenons l'histoire que partiellement. Peu de temps après le passage des Héléides, un nécromancien ou un clan de nécromanciens a tenté de lever une armée de morts vivants. Nous avons mis en place des protections, mais Némon parvient à les éliminer. Et comment s'y prend-il ? Même en tant que liche, je ne crois pas que Némon soit assez puissant pour briser des protections aussi ancestrales. Hélène Darié pense que c'est le bâton de Magnus qui agit. Je pense. Il nous faut récupérer ce bâton pour protéger le domaine alphimérique. Ok. La dame Sylvestre, c'est la première qu'on avait vue, non ? Soyez prudente là-dedans. Nul ne sait ce qui s'y taire. J'espère qu'Indénir va bien. Et lui, il dit quoi ? Au début, nous pensions que seuls les bosmeurs seraient affectés. Mais nous avons rapidement compris que les esprits des autres étaient aussi en péril. Indénir dit que vous avez quelque chose de spécial. Nous prions pour qu'il dise vrai. Il dit vrai dans un sens puisque du coup on ne s'est jamais attaqué. Donc oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Auriel veille sur vous. La reine, la grande crinière et Indénir ont tous choisi de se fier à vous. J'espère qu'ils ont raison. Mais ils n'ont pas tellement le choix d'un côté. Mais je ne vois pas qui c'est. Les gens qui sont ici, c'est des gens qu'on a aidés ? Je suppose. On dirait. J'aurais aimé pouvoir faire plus. Indénir est sûr que vous êtes la clé. Bah du coup, oui. Effectivement. Indénir est à l'intérieur. J'espère que la chance qui vous a guidé au col ne vous a pas abandonné. Alors, soit on va réussir la quête ou soit on ne va pas du tout la réussir. Et c'est pour ça qu'on va devoir aller dans un autre endroit. Oui, Rizendari est à côté. J'ai vu ça effectivement. Quand Raz m'a parlé d'Ectahame, je n'ai pas dû m'y rendre assez vite. Maintenant, je ne peux même plus y entrer. En plus, ce voile ronce me colle aux semelles. Les garçons. Ah là là. J'aimerais vous aider. Némon ne ferait pas long feu. J'avoue, il gère. Raz m'a, il gère bien. Mais je préfère qu'il rase dehors. Parce que comme ça, au moins, il ne va pas se faire tuer quoi. On va juste lui parler parce que... Ouh putain, ça fait une heure. On va juste lui parler et après... Bah du coup, la quête suivante, ça va être la... Bah la fin de... La quête principale d'ici. Du coup, au final. Ah, je déteste cette caméra. Je vous jure, je ne supporte plus la caméra. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je suis soulagée de vous savoir ici, mon ami. Mes craintes les plus sombres pâlissent comparées à l'horreur de la réalité. Si l'ombre de Némon corrompt le cœur de Val Boisé, alors le domaine qu'il appelle le bois des ombres consumera celui où nous nous trouvons. Il n'était pas censé être à l'intérieur ? Alors comment pouvons-nous l'arrêter ? Ce ne sera pas facile. Les enchantements qui empêchaient jadis le mal de passer sont désormais corrompus. C'est similaire à l'infestation de la fondrière du Véran, mais bien plus virulent. Tous les soldats qui y sont entrés sont retournés à l'état sauvage. Même vous et moi avons été touchés. C'est vrai. Mais par l'ombre, par l'ombre. Et comment peux-tu entrer ? C'est risqué. Mais pour vaincre les ténèbres, nous devrons peut-être d'abord nous y abandonner. Bien. Le vert est corrompu. Je pense pouvoir me servir de mon lien avec lui pour nous projeter dans le bois des ombres. Une fois là-bas, nous devrions pouvoir passer outre l'infestation. Ça veut dire qu'on va avoir un choix de le tuer ou pas ? Ça vaut le coup d'essayer. Allons-y. Espérons que ça fonctionnera. Alors, d'accord. Ah. Qu'est-ce qui vient de faire ? Voilà ! Nous sommes de retour dans le bois des ombres, toujours aussi répugnant. Mais nous devrions pouvoir passer outre le fléau et tous les gardiens sauvages qui nous barrent si n'ont le passage. Une fois arrivés, nous devrons nous rendre dans la grotte. C'est là que se trouve le cœur. Nous ne craignons rien en entrant. Il n'y a qu'une seule façon de s'en assurer, pas vrai ? Et tant pis si nous devenons enragés. De toute façon, je pense que nous rencontrerons tout de même de la résistance. Le bois des ombres n'a jamais manqué d'esprit corrompu. J'imagine que ce ne sera pas différent ici. Très bien, allons-y. On va y entrer et après, on finit là-dessus. C'est trop beau. C'est trop beau. Waouh. C'est vraiment beau. Mais j'ai dit qu'on va s'arrêter là-dessus. Désolée si j'ai crié. Désolée. On va s'arrêter là-dessus parce que ça fait trop, trop, trop longtemps que je suis en train de jouer. C'est super beau. Franchement, les dernières quêtes de Prasin, franchement, le décor, il est magnifique. Et je le trouve super beau, le décor. Ok, donc on va aller jusqu'ici. Terrasser le prince Némon. Ah, on va carrément terrasser le prince Némon. Ah bah oui, il faut le bâton de Magnus. On n'a pas le choix. Alors, on a fait le bois de Gratz. On a fait Prasin. Je suppose après, ça va être Malabarthor, je pense. Et après, la marche de la gamme à truc bidule. Mais je pense que la prochaine, ça va être ici. Malabarthor. Je pense que ça va être ça. Mais Malabarthor, je ne vois pas du tout qu'il y a de la rose qui s'habite dedans. Ça ne me dit rien du tout. Mais enfin, bref. On va s'arrêter là-dessus. Sur ce truc trop beau. On va s'arrêter là-dessus. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. Ce que je vais faire la vidéo prochaine, je vais voir par rapport aux commentaires. Parce que je vous avais dit que je voulais savoir si vous voulez que je joue à Ghostware Tokyo. Je vous avais dit si vous voulez que j'y joue ou pas. Je vais regarder les commentaires que vous me direz. Et en fonction de ça, soit la prochaine fois, on fait de Ghostware. Ou soit la prochaine fois, on va faire à nouveau du Fallout. Mais en tout cas, dans les deux cas, je regarderai les commentaires que vous m'avez donnés. Sur ce, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Si vous avez bien aimé, n'hésitez surtout pas à partager ma chaîne. Pour que comme ça, vous soyez de plus en plus nombreux. Et que comme ça, on puisse encore plus s'entraîner. Et ça, c'est super. Parce que franchement, j'ai remarqué, vous m'avez donné pas mal d'aide sur Fallout. Et franchement, c'est super gentil. Parce que... Ok, Tesso, ça fait longtemps que j'y suis. Donc, Tesso, je comprends l'atmosphère. Je comprends comment il faut se battre. Je comprends à peu près l'histoire. Parce que ça fait quand même un petit moment. On est déjà à l'épisode 90, il me semble. Non, 91, je crois. Donc, c'est énorme. Bientôt, la vidéo 100, ça sera dans pas longtemps. Donc, ça fait vraiment longtemps que je suis sur Tesso. Ça fait à peu près un an ou deux ans, je crois, que j'ai commencé Tesso. Je sais plus, mais ça fait un petit moment. Plus d'un an, ça, je suis sûre. Tandis que Fallout 76, je débute tout juste. Donc, c'est normal que j'ai besoin d'aide. Et c'est normal que j'ai besoin de prendre du temps pour découvrir un peu. Moi, comme je vous l'avais dit, là, maintenant, c'est bon. J'ai un niveau assez grand pour vouloir faire des raids avec des personnes. Sur Tesso, je suis tranquille. Donc, c'est sûr, si vous voulez faire des raids pour des donjons ou autres, il n'y a pas de souci, j'accepte. Mais par contre, pour Fallout, il faut attendre un petit peu. Pour Fallout, il faut vraiment attendre un petit peu. Parce que là, je suis vraiment trop, trop, trop bas de level. Je ne suis même pas niveau 20. Je suis même niveau 15 aussi, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pour dire, je suis vraiment toute petite. Mais du coup, franchement, si vous avez des petites astuces ou des petits tutos, en quelque sorte, pour me dire ce que je devrais faire sur Tesso, ce que j'ai envie de faire sur Fallout, ou si j'ai oublié quelque chose, franchement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Et ça m'a fait un petit peu rire, mais ça m'a fait plaisir aussi que maintenant, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tant que ça de femmes qui jouent à Fallout. Ça, je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Et du coup, ça fait super plaisir. Parce que comme ça, entre filles, on essaie de se faire un petit groupe et ce serait trop mignon. Franchement, ce serait trop mignon. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas, du coup, à me dire en commentaire si, du coup, Tesso, vous plaît, si vous avez déjà joué ou pas. Mais à mon avis, je ne sais pas ce que oui, parce que sinon, vous ne regarderez pas la vidéo. Voilà. Et je vous retrouve, du coup, la prochaine fois. Je vous dis, bye ! Sous-titrage ST' 501